bonjour les copains et bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui et on va continuer le tutoriel de Doomsday Last Survivor donc du coup la dernière fois je vous rappelle qu'on était sur l'amélioration de la base je vous ai expliqué un petit peu comment ça a fonctionné donc on va continuer à avancer un petit peu cette aventure et je vais vous montrer un petit peu à l'extérieur de la base comment ça va se passer alors donc là au niveau du chapitre 3 on nous demande de terminer l'aventure Z-Virus 1-1 qui est juste ici on peut y accéder également par là par le mode campagne ici vous avez l'aventure Z-Virus plus tard on pourra débloquer le voyage de mémoire l'arène de l'apocalypse et la récupération de Pompéi ok donc là on doit trouver des indices pour retrouver le garçon de cette personne qui sont ici d'ailleurs je ne peux pas cliquer dessus ok bon on va aller d'abord la première aventure et tu en verras plus tard donc je vous rappelle qu'on a le droit de choisir les personnages qu'on aura débloqué au fil de l'aventure vous pourrez les modifier ici chaque personnage donc a ses compétences qui sont juste là hop ici et elle hop ici donc on va y aller donc je vous invite à tout ramasser parce qu'il y a des éléments importants du jeu il y a des ressources donc il faut essayer de tout prendre là on a réussi à déverrouiller le x2 ça va un petit peu plus vite je vais vous montrer ça aussi je vais en refaire un je vais vous montrer donc voilà et en fait on va pouvoir avancer comme ça il y a plusieurs niveaux je ne sais pas combien il y en a exactement donc là on a trouvé le dessin effrayant on gagne 20 petites gemmes et là on doit débloquer à chaque fois les indices ici pour gagner des gemmes et pour en connaître un petit peu plus sur l'histoire et essayer de retrouver son fils donc chaque chaque cinq minutes en fait vous avez ici les provisions qui pensent les provisions donc c'est tout ce qui est bouc en fait vous aurez des boucles d'xp gratuits qui vont se recharger jusqu'à une certaine limite mais c'est écrit juste ici vous avez toutes les infos là sont partout dans le jeu ici vous avez toujours un point d'exclamation où vous aurez toutes les informations sur chaque mode de jeu ici la demande urgente urge urgente en fait toutes les 24 heures elle se vous en avez une gratuitement en fait vous aurez des boucles un peu petit peu plus de bouquins gratuitement sinon vous pouvez dépenser des gemmes pour en avoir mais encore une fois je vous conseille pas de le faire alors je voulais vous montrer c'est quoi je voulais vous montrer déjà ah oui c'est ça que vous voulez vous montrer admettons on attend un petit peu admettons je crois qu'on va pas faire comme ça admettons j'arme le fusil à pompe de charlie mais je vous voyez qu'ici a pas de cible donc sur l'écran vous faites glisser votre doigt en bas et ici en fait ça annule l'action c'est évident de tirer dans le vent vous restez à appuyer vous glissez vers le bas et ici en fait ça annule l'action que vous voulez faire et vous pouvez faire ça pour tous les personnages également en fait tout à l'heure je vous parler du positionnement admettons qu'on a avancé charlie ici vous voyez charlie va avoir une zone un cercle plus loin cette fois ci si je prends liam on voit bien que son cercle est limité ici je peux pas passer je peux pas placer de barricade en fait je peux toujours placer la barricade à l'intérieur de son cercle et c'est pareil pour tous les personnages elle c'est pareil en dehors du cercle je peux pas placer de deux compétences plus on va être devant plus on va pouvoir placer des barricades des fois c'est bien d'être devant parce qu'en fait on va serrer les zombies très haut et ça va permettre à tous les personnages de tirer ce que vous verrez qu'à certains personnages à portée courte s'ils sont trop s'ils sont trop en retrait en fait ils sont c'est pas qu'ils sont inefficaces mais ils font moins de dégâts il ya des assez assez devant pour pouvoir rapidement tuer les enlètes encore une fois là c'est le début du jeu vous voyez là les zombies sont plus ou moins faciles mais plus on va avancer dans l'aventure z forcément il faudra que nous que nos héros soit soit au level quoi c'est ça fait partie du jeu c'est normal après il faut il faut xp nos personnages pour pouvoir les avancer dans l'aventure z plus on va être loin dans l'aventure ici plus on aura de bouquins d'xp qui vont se recharger donc à chaque fois que vous améliorez vos héros je vous invite à essayer d'aller le plus loin possible dans l'aventure car c'est quand même important car toutes les cinq minutes vous aurez des bouquins et la demande urgente sera plus importante ok donc ça c'est bon ça c'est fait alors éliminer les zombies ça c'est bon éliminer ça c'est fait et construire une série problème c'est que oui ça je l'ai fait je reprends une dose de vaccin et on a terminé un nouveau chapitre ok alors ferme c'est fait caserne tout ça c'est fait on l'avait déjà amélioré la dernière fois gratuitement ok donc là c'est accumulé un total de quatre virus on va aller au 1,3 z virus éliminé 1 euro au niveau 10 et débloquer le camp d'éclairs c'est ce qu'on va faire parce que c'est ce que je voulais vous montrer l'autre jour et il est ici alors je descends plus bas parce que un match reste un lance-flamme c'est une tour et voilà c'est pas grave vous voyez à des ennemis comme eux en fait les espèces de liqueurs ils sautent par dessus les barricades il y en a ils tirent de loin après il y en a c'est des gros balèzes après il y a plein de zombies différents et donc selon les zombies ce sera à vous de choisir certaines stratégies pour pouvoir ou les étourdir ou faire des interruptions ou essayer d'avoir des personnages qui tirent super loin pour viser certains certains zombies accélérés il y a des chemins aussi où les zombies débarquent des fois il faut faire super attention d'ailleurs et il ya des tableaux ici comme là avec des bosses où on mais c'est un tout petit peu plus difficile ok voilà là on a réussi à débloquer le camp d'éclairage d'ailleurs je crois que j'ai pas pour le construire en plus parce que j'ai un truc en construction quoi qu'il va peut-être pour me le construire gratuitement ah si c'est bon d'ailleurs je crois que j'ai un problème ah oui mais c'est normal c'est normal voilà la musique est très faible le problème c'est comme j'ai le casque pour moi dans mes oreilles c'est assez fort alors je ne sais pas comment on fait pour que le son soit plus plus fort dans le dans mon logiciel mais bon tant pis ok ça le camp d'éclaireur c'est fait alors pour monter la vue vous avez juste à pincer votre écran et à faire un à faire un zoom après ça c'est un comme tout surtout les jeux matin zoom zoom bas voire monter ou descendre je crois que je peux pas y aller pour l'instant ça m'a l'air d'être bloqué à ce de par là ok ça c'est fait donc c'est le camp d'éclaireur que je voulais vous montrer ici le camp d'éclaireur en fait donc je sais pas si on va pour le faire là on va pas pour le faire donc ici en fait quand alors vous montrer comment ça marche alors est-ce que je peux vous cliquez ici donc qu'en éclaireur information déjà je vais vous montrer un petit peu lorsque vous avez et aller améliorer le camp le camp des éclaireurs en fait vous avez gagné des éclaireurs des gars en moto comme on a vu l'interaction juste avant donc au niveau 4 j'en aurai deux au niveau 10 3 et après on ici je vous invite à essayer d'aller au niveau 14 parce qu'en fait à chaque fois que vous allez ouvrir votre jeu vous allez pouvoir mettre vos explorateurs en mode automatique et en fait ils vont explorer la carte du monde tout seul sans que vous ayez à les envoyer normalement je dois pouvoir les faire gratuitement déjà déjà comme ça j'en aurai deux ici donc une fois que vous avez le camp des éclaireurs vous faites exploration et ici chercher chercher et donc ils vont rechercher partout sur la carte du monde et ils vont commencer à vous débloquer les zones de brouillard là vous voyez vous avez un un radar avec toutes les cases qui vont être débloquées sur la carte du monde et explorer là il va y aller en 8 secondes et il va prendre du temps pour tout explorer vous revenez avec à votre base et vous refaites pareil vous faites ici explorer il va choisir une autre zone automatiquement vous faites explorer ici lorsque vous allez explorer la carte du monde en fait à chaque fois à chaque fois ici il va découvrir des nouveaux lieux et en fait dans ces nouveaux lieux vous pourrez également les explorer pour pouvoir débloquer des récompenses et une fois que vous devrez explorer toute la carte du monde vous aurez des nouveaux de nouveaux lieux donc à voir est également des histoires ici vous avez en fait un livre d'histoires où vous allez pouvoir lire certaines histoires et débloquer des récompenses donc pour ce bâtiment je vous invite à le monter niveau 14 comme ça en fait vous pourrez débloquer les zones de brouillard rapidement pour aller sur la carte du monde vous avez le globe qui est ici donc c'est la carte de la région exactement vous cliquez dessus et vous vous retrouvez en vue de haut vous pincez votre écran et vous pouvez monter tout en haut pour voir la carte du monde ici voilà clash au maximum donc la carte de la région elle est ici là sur le côté en haut à droite et on va pouvoir aller n'importe où sur la carte région donc nous on est ici chaque chaque île de la région en fait elles sont séparées par des par des zones en fait on ne peut pas accéder à une autre zone tant qu'on n'a pas capturé je crois que c'est des ponts qu'il y a donc on n'a pas capturé les ponts pour pouvoir se déplacer d'une zone à une autre bien sûr lorsqu'on va rentrer dans une alliance on pourra rejoindre une alliance n'importe où mais lorsqu'on fait partie d'une alliance et d'un territoire on ne pourra pas se faire du territoire tant qu'on n'aura pas capturé certains points stratégiques pour pouvoir aller dans un autre dans un autre endroit également que lorsqu'on est en vue de haut comme ça on peut cliquer sur une zone de brouillard et envoyer nous nos éclaireurs n'importe où admettons j'ai envie de vite explorer cette zone là je peux cliquer là et envoyer mon explorateur pour qu'il aille m'explorer cette zone là encore une fois comme je vous ai expliqué d'être niveau 14 c'est super important parce qu'il va débloquer rapidement les zones et dans le jeu c'est il faut pouvoir voir toute la carte du monde pour pouvoir voir les points stratégiques qui seront le mieux pour votre alliance ici également lorsqu'on est en vue de haut ici juste là l'icône qui a qui a là la carte du monde avec un espèce de pointeur vous cliquez dessus et vous pouvez voir le nombre de serveurs qu'il y a d'ailleurs c'est énorme le nombre de serveurs qu'il y a depuis le nombre de serveurs qu'il y a et voir dans quel serveur vous êtes là je suis dans le serveur 173 ici donc il y en a deux il ya le premier serveur jusqu'au 173 là c'est mon serveur ici pourquoi c'est important de faire ça et de savoir quel serveur on est tout simplement ici vous avez le chat vous avez un canal français le canal de la région donc le canal de la région c'est celui ci ici et vous avez un canal donc pour nous un canal français où vous allez pouvoir tient d'ailleurs je me metta n'est que je savais pas qu'il fallait un nom pour par où vous allez pouvoir demander demander de rejoindre une alliance sur un une région française ou après si vous débutez le jeu moi je vous invite à aller dans une dans une région au mieux que je m'exprime parce que c'est un peu plus compliqué que ça c'est un peu plus compliqué que ça et soit vous restez dans cette région faire comme ça on va remonter en vidéo c'est soit vous continuez dans la région votre compte a été créé en sachant que comme vous expliquez le but du jeu c'est quand même d'aller le d'être d'être le plus fort et d'aller le plus être le plus rapide possible avant l'ouverture de votre région ici si je clique sur ma région ma région ici on nous dit que pour l'instant la puissance la plus haute c'est un million huit statut de bataille aucun statut de construction c'est en cours de construction et ici c'est écrit statut d'immigration ça veut dire que en fait dans cette région on peut on peut venir à cette région mais il faut être inférieur au niveau huit au niveau huit pour pouvoir voyager alors pour pouvoir voyager on a ici alors je sais pas si on l'a oui voilà on a un ordre d'immigration où on peut voyager gratuitement dans n'importe quelle région tant qu'on n'a pas dépassé le niveau huit soit vous demandez sur le canal ici une guilde active française et vous allez le rejoindre sur le serveur avant le niveau huit ou alors vous restez votre sur votre serveur mais après le niveau huit vous serez bloqué vous serez bloqué vous pourrez plus migrer mis à part sur un serveur sur un serveur ouvert comme le serveur par exemple après le serveur numéro 1 ici le serveur numéro 1 en fait vous voyez ici c'est écrit statut d'immigration et en fait construction c'est ouvert en fait ici on va pouvoir migrer dans ce serveur alors je crois qu'il y a quand même une taille à respecter il y a quand même pas apparemment il n'y a pas de taille à respecter donc ici sur le serveur 1 en fait n'importe quelle puissance va pouvoir migrer dans cette région ça sera à vous de voir si vous le rejoindre des copains sur un serveur ou continuer à rester sur votre sur votre serveur ce sera à vous de vous organiser de faire un petit peu comme vous voulez en sachant que comme je vous ai expliqué avant le niveau huit vous avez un ordre de migration qui est gratuit donc vous pouvez aller sur n'importe quel serveur gratuitement quoi vous dire de plus voilà j'étais sur ça sur les serveurs sur les régions n'oubliez pas vous pincez vous allez jusqu'au le plus haut possible pour voir votre serveur ici donc le serveur ici bon pour l'instant il a ouvert apparemment il n'y a pas longtemps le serveur je pense et en gros en fait vous avez je crois que c'est 90 jours peut-être un petit peu plus avant que votre avant que votre région ne soit ouverte en promettant votre votre région sera ouverte un certain nombre de certains rangs de puissances car imaginez vous bien que si un joueur du serveur 1 qui joue depuis un an et demi débarque dans votre région il va défoncer tout le monde donc le serveur pour l'instant il est bloqué pendant 90 jours pour que la puissance de la région puisse augmenter le plus haut possible avant que d'autres puissances puissent arriver première phase je crois qu'il y aura une en fait une limite de puissance par exemple un mec qui a 100 à 100 millions de puissance il pourra pas débarquer dans votre serveur par exemple admettons qu'au bout des 90 jours 90 jours vous avez une puissance de je suis pas moi de 10 ou on va dire 50 millions il y aura que les personnages à 50 millions qui pourront débarquer dans votre région car sinon si les serveurs sont déjà ouverts ou les hauts les haut level en fait ils viendraient et puis défoncerait tout le monde et ce serait pas plaisant pour les pour les nouveaux joueurs c'est pour ça qu'ils ont fait ce système en fait de de migration qui est bloquée pour certaines puissances mais par contre avant le niveau le niveau 8 n'importe qui peut voyager sur n'importe quel serveur contrairement au serveur 1 lui qui est déjà ouvert depuis un an et demi le serveur 1 il n'y a pas de limite de puissance parce que je pense que dans ce serveur en fait les gars doivent être super puissants n'importe qui peut aller à l'intérieur du serveur 1 donc voilà pour les serveurs l'important de savoir son serveur comme vous expliquez parce que si vous voulez faire joindre des copains à vous sur votre serveur au mieux que vous sachiez vous êtes sur lequel ou si vous voulez joindre des gens sur un autre serveur vous savez comment ça marche admettons c'est pas comme ça qu'on fait on va revenir encore une fois derrière alors la carte vidéo comme vous expliquez c'est bien parce que ici vous pouvez envoyer vos explorateurs ici admettons que je veuille rejoindre un copain sur un serveur le serveur 70 ici donc là on nous dit on nous demande d'utiliser notre ordre de migration on choisit la zone où c'est qu'on va apparaître admettons il nous dit je suis côté est et bien on se met là côté est et on va apparaître dans la zone où il est on fait migrer on utilise l'ordre de migration et en fait on va apparaître donc sur le serveur 170 et ici dans la région qui est juste là et on pourra rejoindre l'alliance de notre copain ici donc ça c'est bon on a parlé des serveurs de l'exploration des motos vous voyez en fait là il cherche et il débloque voyez il a débloqué un camp de survivants hop là non je dis n'importe quoi je suis pas bon endroit vous voyez là il a commencé à trouver des nouveaux lieux un vieil hôpital une usine désert et on gagne des coffres et à l'intérieur il ya des ressources et ici vous voyez civilisation perdue en fait on va débloquer des endroits qu'on va pouvoir explorer explorer voilà il ya un village voyez nous disent qu'en fait lorsqu'on aura une alliance il faut capturer en fait des villages pour pouvoir avoir des bonus supplémentaires voyez lorsqu'on capture ce village on gagne tout ça comme réponse on pense et on gagne une vitesse de déplacement de sec voilà on a exploré là dans la zone de brouillard l'explorer d'ailleurs ici par contre donc tout ça c'est une récompense envoyer ok bon on s'en fout on s'en fout on s'en fout alors est-ce que voilà je peux rejoindre une alliance donc au début d'un serveur soit vous créez votre alliance et vous pouvez créer une alliance pour 300 gemmes ou alors vous pouvez rejoindre une alliance vous voyez là il ya une alliance française admettons que je fasse rejoindre en plus tout le monde peut joindre en fait je crois que je suis rentré dans l'alliance d'elle ok donc on va y aller point par point donc ici en haut on a les informations donc de l'alliance qui est ici elle a une puissance totale de 7 millions le niveau de cadeau d'alliance et à les niveaux et il ya 33 membres sur 60 ici on va pouvoir voir tous les membres donc le chef les r4 ici les r4 en fait c'est le chef qui va nommer des espèces de d'officier et les r4 auront des bonus des petits bonus supplémentaires pour l'évolution de de leur QG et il va pouvoir classer classer les personnages en fonction de leur rendre de leur activité il va pouvoir aller les classer ou les exclure ici donc on a les paramètres mais ça c'est pour le chef d'alliance le liste de la liste de toutes les alliances qu'a sur le serveur le classement des alliances ici donc tout le classement de même pas cela puis ma puissance même pas c'est pas ça mais je crois que pas y aller tant que ça c'est classement individuel ici ça c'est lorsque vous êtes chef ou r4 lorsque des gens demandent à joindre votre alliance vous pouvez aller ici les accepter inviter des gens et quitter l'alliance ici on va revenir là ça je voulais expliquer ok donc là vous avez une petite vidéo franchement il est quand même pas mal à vous une petite vidéo il va vous expliquer comment comment on peut gérer l'alliance ici c'est le journal donc de l'alliance ici on nous dit par exemple que lui il a placé le fort principal de l'alliance que tous ces personnes là ont rejoint ou ont quitté l'alliance et ici tout ce qui se passe aussi dans l'alliance lorsqu'il construit lorsque le je crois que c'est que quand il construit ou quand il fait des améliorations c'est écrit ici ensuite donc ça c'est tous les bonus de l'alliance à chaque fois que notre alliance va améliorer la technologie avoir du territoire ou des établissements en fait ici vous aurez des bonus et donc c'est très important c'est pour ça que dans le jeu ils disent que de contrôler des éléments stratégiques c'est important parce que plus vous avez des bâtiments des choses des choses avec des boeufs intéressant ça va vous permettre d'améliorer rapidement votre QG d'être plus fort au niveau des batailles tout ça etc etc ici vous avez tout ce qui est ressources de l'alliance que vous pourrez récupérer ici c'est l'effort chaque alliance peut construire trois forts là vous voyez vu que c'est le début du servant il a ouvert il n'y a pas longtemps en fait il est en train de construire le fort d'alliance qui est ici d'ailleurs voilà et tout ça c'est quoi alors tout ça ça va être les personnes voilà tous ces points bleus en fait c'est tous les membres qui font partie de cette alliance ici non plus je suis juste à côté tiens c'est marrant tous ces membres en bleu c'est tous les gens qui font partie donc de cette alliance et nous notre alliance elle est ici moi l'alliance que j'ai rejoint là que je viens de rejoindre elle est ici après je vous parlerai un peu plus du on va parler du territoire quelle heure il est on va parler un peu du territoire on va continuer à regarder un petit peu l'alliance ici donc du coup tout ça c'est les bâtiments qu'en fait le chef et les arcades vont pouvoir construire donc là il est en train de faire le fort après plus tard il pourra construire des tours là c'est dommage je peux pas vous montrer donc il peut construire des tours il peut construire des centres de ressources des bâtiments spéciaux et ça c'est l'entrepôt de l'alliance ici et ça donc c'est les établissements qu'on contrôle IMSS ici l'entrepôt pour bah tiens on va parler du territoire l'entrepôt ici sert à pouvoir construire les différentes les les différents bâtiments pour l'alliance admettons je sais pas lui dire une bêtise pour faire une tour un fort d'alliance une tour il faut 50 milles de chaque en fait il faut que dans l'entrepôt ici il est 50 milles de chaque pour pouvoir construire une tour l'argent qui a là les pièces d'or en fait elles vont permettre à l'alliance aux chefs et voir quatre de d'acheter ici des éléments des bonus pour l'alliance et les membres de l'alliance qui pourront acheter ici avec leurs pièces d'argent sachez que les pièces d'or en fait ne sont pas pour les r4 ni pour les chefs d'alliance ils s'en servent pour acheter du moins débloquer parce que c'est oui acheter ou débloquer ce point est pas débloquer les objets pour pouvoir les mettre à disposition ici dans le magasin d'alliance r4 des blocs admettons une ressource il a des blocs il l'a mis ici mais le r4 doit dépenser ses pièces d'argent pourra l'acheter il n'achète pas des choses avec les pièces d'or avec les pièces d'or il n'achète pas des choses pour lui c'est vraiment des pièces d'or d'alliance c'est pour l'alliance et chaque membre que ce soit le chef ou les r4 dépensent leurs pièces d'argent pour pouvoir acheter les éléments qui est pas de confusion parce que des fois les gens ils croient qu'ils croient que les pièces d'argent sont pour les mains les mains au grader qu'ils achètent des trucs pour eux mais c'est pas le cas ils débloquent des idées bloquent des objets pour l'alliance et eux mêmes doivent utiliser leurs pièces d'argent pour pour acheter les ressources ok donc tout ça c'est bon ensuite ici ici donc c'est la guerre c'est tout ce qui est attaque ennemie ou même nous lorsqu'on a attaque des ennemis tout ce qui est ralliement sur des zombies ou des raies de mer ils appellent pas encore des raies de mer voilà vu que c'est le début du du luxe et le début du serveur il n'y a pas encore de raies de mer en fait les raies de mer c'est comme un peu la stop us la espèce de bâtiment infesté de infesté de zombies là c'est un peu un peu le même principe et en fait on doit lancer des ralliements donc les ralliements en fait c'est des cd comment on pourrait dire ça cd des rassemblements en fait de membres de l'alliance fait on peut rejoindre un ralliement à plusieurs pour pouvoir détruire un objectif héros de soutien ici vous pouvez mettre un héros admettons que ben voilà liam c'est mon héros le plus évolué je le mets ici en soutien je le mets en soutien je vous invite à tous le faire car lorsque je vais aller dans la campagne z virus ici je peux choisir un héros de soutien là c'est bloqué parce que ben voilà il faut que j'aille au indice pour pouvoir me servir des héros de soutien car ici si on a un collègue qui a du mal à passer un tableau en fait on pourra lui prêter à nos héros pour pouvoir ben passé et avancer plus rapidement dans son aventure donc penser à mettre toujours le héros de soutien le mieux adapté pour la campagne pour la campagne ça permettra beaucoup et beaucoup équipiers d'avancer le point possible donc ça on l'a vu ça c'est l'aide de l'alliance donc à chaque fois que nos alliés vont construire des bâtiments ici vous voyez lui en train de faire le poste de police niveau 6 plus la cour à bois niveau 8 en fait on va pouvoir les aider et ça va leur faire gagner des minutes ou des secondes ou voire énormément de temps c'est quand c'est des minutes x 10 ça fait dix minutes et quand on a on a un gros un gros QG en fait on peut on peut gagner énormément de temps en se faisant aider par l'alliance donc ça il faut toujours 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 aider les membres de l'alliance également lorsque vous débutez le jeu et vous que vous commencez à jouer il faut toujours faire tourner vos éclairs sur la carte du monde ok ici ça c'est bon donc ça c'est le magasin on l'a vu donc ça c'est les événements de l'alliance donc ça c'est pas encore construit mais sans nous reparlera une autre fois je vous montrerai sur le sur un sur notre compte ça c'est les technologies de l'alliance voilà donc c'est ce que je vous expliquez lorsque on est dans une alliance on va pouvoir faire des dons donc toutes les 15 minutes je crois en fait on a le droit à un don peuvent être cumulés jusqu'à 30 mais toutes les munis toutes les 15 minutes ça revient ça ça continue et c'est bloqué à 30 et en fait là pour 500 500 tomates en fait je vais pouvoir faire un nom également les dons il faut toujours faire des dons à l'alliance parce que ça va nous permettre en fait de comment dire de pouvoir améliorer les capacités d'alliance là ces réunions des membres de l'alliance en fait je crois que on peut recruter deux personnes de plus là on est à 60 grâce à ça on pourra en recruter deux on passera à 62 ici c'est le temps d'aide d'alliance là c'est plus 18 secondes ça veut dire qu'à chaque fois qu'on nous aide on gagne 18 secondes comment vous dire que plus c'est évolué on peut gagner énormément de temps dans nos constructions et c'est quand même super important ici donc c'est tout ce qui récompense du magasin quand on est dans une guilde actif lorsqu'on achète des choses au magasin en fait on gagne des récompenses et ici c'est les récompenses d'activité pour chaque événement ou rassemblement on gagnera des cadeaux et ben on pourra voir ces cadeaux on gagnera des récompenses donc c'est quand même important de d'être toujours dans une guilde actif pour gagner des récompenses et et pour pouvoir évoluer le plus rapidement possible ok donc là on a bien fait le tour de l'alliance ok encore une fois là le serveur il vient d'ouvrir donc ici vous aurez hop là différentes tâches à accomplir avec votre alliance qui sont jusqu'à le rétablissement de l'ordre donc là au début par exemple vous voyez nous disent de d'avoir un membre R4 lorsque le chef de l'alliance va nommer R4 on va débloquer toutes ses récompenses et ainsi de suite quand on aura 40 membres il y aura ses récompenses quand toute l'alliance aura fourni 1000 aides au total on gagnera ça et ainsi de suite les dons 204 points d'alliance là quand on va commencer à construire une tour ici et 5 tours de gains quoique non même pas là c'est le fort et là c'est les tours de gains ici alors on va parler un peu du territoire alors déjà je vais vous montrer alors lorsqu'on rejoint une alliance en règle générale en règle générale il faut absolument essayer de tous se regrouper dans le territoire de l'alliance déjà d'une parce que plus on est dans le territoire de l'alliance plus on est plus on est plus fort et puis plus on est à côté des autres et puis c'est quand même mieux et pour ça en fait vous avez ici un téléporteur donc déplaceur d'alliance donc ça en fait ça va déplacer mon QG ah putain il faut je rappelle mes éclaireurs bon on le fera après ça va rappeler mon QG ça va oui téléporter mon QG ici à côté du chef le chef il est là et on va pouvoir se téléporter à côté de lui on va laisser en revenir les éclaireurs et puis on va le faire ok également vous voyez tout le monde a des boucliers en fait pendant trois jours en fait on a un bouclier de protection le bouclier de protection en fait nous permet de pas nous faire attaquer pendant trois jours vous pouvez en acheter des boucliers d'ailleurs ils sont ici je crois voilà vous pouvez en acheter ici grâce à des gels ça vous permet de vous protéger en fait protéger votre nourriture protéger votre bataille pour éviter de vous faire attaquer là je pourrais pas vous le faire voir sur ce personnage là parce que j'ai pas encore le magasin mais en fait à un moment donné on débloque un magasin et dans ce magasin en fait on peut acheter aussi de temps en temps des boucliers voilà c'est l'événement qui a eu l'événement de Pâques on pouvait récolter des jetons et jouer à l'intérieur dans la machine à sous pour débloquer des machines à oeufs plutôt pour gagner des ressources alors j'aurais bien voulu vous montrer ça attend on va les rappeler pour moi je vais les rappeler et puis c'est pas grave ok il reste 30 minutes de toute façon je pense que c'est bon on a fait le tour on a fait le tour on a fait le tour Vous voyez, les chefs LR4, en fait, ils peuvent mettre des mots, tout ça, pour tout le monde. Mais pour ça, il faut que vous mettez la vue de haut. Il y a plein de gens qui jouent en vue de près. Et le problème, quand on met des bannières ou autre, en fait, les gens, ils ne font même pas attention à ce qu'on dit ou ce qui se passe dans l'Alliance. Également, ici, vous avez l'étoile. Et là, vous avez tout ce qui se passe au niveau des bannières. Spécial, amis, ennemis et les mots de l'Alliance. Alors, on avait parlé des favoris. Je vais vous le montrer maintenant. Après, je vous parlerai de ça. Ici, vous avez l'étoile. Vous pouvez cliquer dessus. Et ici, le mettre en ennemis ou en favoris, spécial, amis ou ennemis. Vous faites OK. Et lorsque vous allez là, vous voyez, vous allez aller et vous avez enregistré en favoris votre champ. Ça, vous pouvez le faire sur un ennemi, sur un mot, sur ce que vous voulez. Et en fait, ça vous permet d'enregistrer en favoris tous les éléments. Ici. Donc, je crois que c'est bon, mais ils sont revenus. Donc, on utilise un des placeurs. Voilà. Et vous voyez, en fait, ils me déplacent autour de mon chef d'alliance. Ici. Voilà. Donc, au début, ils sont gratuits. Mais après, plus tard, forcément, il faut les acheter avec des gemmes. OK. Donc, ça, c'est fait. On va continuer à le faire explorer. Après, c'est vraiment pour vous montrer. Je ne pense pas que je continue. Je continue sur ce compte. Je peux peut-être continuer à jouer sur ce compte. Et je vous demanderai qu'on me prête l'autre compte. Comme ça, je vous montrerai. OK. Donc, ça, c'est bon. Je vous ai montré l'alliance. Pareil, n'hésitez pas. Toujours, toujours regarder où vous en êtes au niveau des constructions. Toujours construire. Toujours faire des troupes. C'est super important. Donc, ça, c'est un bonus que vous avez. Je crois que vous l'avez cinq ou six fois dans la journée. En fait, il faut les récupérer. Ça. Et n'oubliez pas également le poste de police. Vous avez le droit à cinq essais, voire plus, selon le niveau de votre poste de police. Pensez toujours à les récupérer. Car vous gagnez des fragments. Ça vous permet de vous débloquer des personnages. Etc. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer la dernière fois. Et du coup, comme je ne pouvais pas être dans une alliance. Ici, c'est vos missions secondaires et journalières que vous devez absolument faire pour votre alliance. Donc là, améliorer un bâtiment, traîner son troupe, aider dix fois les membres de l'alliance, collecter des ressources, utiliser des manuels de combat, tuer un zombie. Ici, il faut le faire quinze fois pour pouvoir débloquer ici les coffres. En fait, à chaque fois que vous réussissez une mission, vous gagnez ici des points d'alliance. Et les points d'alliance, en fait, ils se cumulent ici. Ils se cumulent ici. En fait, vous voyez, ça fait des points d'alliance qui vont se cumuler ici. Et grâce à ça, ça va débloquer, en fait, des trésors qui sont ici. Du moins, des coffres glorieux. Plus votre niveau est élevé, plus le coffre glorieux va être important. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les membres d'une alliance doivent toujours, toujours effectuer leur mission quotidienne. Alors, vous verrez que plus votre coffre est évolué, plus vous aurez des ressources importantes. Et également, ça donne quand même quelques ressources intéressantes à prendre. Oui, là, c'est des accélérateurs, une recherche normale, de l'endurance, une carte avancée, de l'XP, des gemmes, des fragments, etc. C'est pour ça que vous faites toujours, tous les jours, tous les jours, effectuez vos tâches quotidiennes. Ici, je vais dans l'alliance. Ici, je n'en ai pas débloqué. Alors, je dis des bêtises, c'est peut-être pour nous. Alors, attendez, je vais regarder. Je crois que les points d'alliance, c'est peut-être pour nous, remarque les points d'alliance qui vont ici. Je crois que c'est ça, ils vont pour nous, en fait, les points d'alliance. je ne me rappelle plus. OK. Donc ça, l'alliance, on l'a vu. Donc, vous verrez plus vous allez avancer, en fait, dans le jeu. Et en fait, ça va commencer à débloquer des événements. Là, vous voyez, là, maintenant, où je suis, je suis dans une alliance. En fait, ça m'a débloqué ici les événements. Vous avez un calendrier d'événements. Et ici, vous pouvez voir tous les événements qu'il y aura au fil des semaines. Là, vu que je commence, au début, ici, on a la mission héroïque. Alors, pour les gros gamers, je vous invite quand même à essayer de débloquer, d'essayer de débloquer ça. C'est des bonus, en fait, permanents qui vont permettre, par exemple, là, au bataillon motorisé, d'avoir un bonus de déplacement de plus 5 et un plus de dégâts. Ici. Et l'arche de demain, pareil, je vous invite à essayer de maximiser votre puissance. C'est chaud, hein, parce que, il pourrait y arriver, c'est hyper tendu, mais vous gagnez le bâtiment ici qui va vous permettre, encore une fois, de maximiser votre bataillon de moto et la vitesse de construction. Vous avez quand même un plus 4% et c'est pas... C'est quand même pas mal. Donc, là, vous avez tous les événements, toutes les missions que vous devez faire par rapport à l'événement. Ici, vous voyez, là, dans cet événement, assistance mutuelle, je dois aider... je dois aider, aider, aider 100 fois mes alliés pour débloquer toutes les récompenses. Ici, je dois faire 30 dons à l'alliance pour débloquer toutes les récompenses. Et soit, des fois, c'est des événements, là, sur deux jours ou des fois, c'est des événements journaliers que vous devez compléter. certains événements coûtent pas mal de temps ou de ressources. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps les faire. Après, c'est à vous, c'est à de voir comment vous voulez améliorer vos personnages. C'est à vous de... à vous de gérer. Ici. Et donc, là, vous avez tous les événements. Vous créez votre compte Facebook pour gagner des j'aime. Qu'une fois, ça ne se gagne qu'une fois, ici. OK. Donc ça, je vous ai tout expliqué au niveau de l'alliance. Alors, pourquoi c'est important de se déplacer dans le territoire de l'alliance ? Tout simplement, car lorsqu'on est dans le territoire de l'alliance, quand on va se déplacer à l'intérieur, attaquer ou autre, on va gagner des bénéfices. Là, pour le moment, l'alliance, au niveau de sa technologie, n'est pas très évoluée. Mais là, vous voyez, en fait, vous avez une partie de guerre. Et lorsqu'on monte la partie de guerre, en fait, quand on se combat dans notre territoire, on gagne des bonus d'attaque, bonus de défense, bonus de PV, bonus de vitesse, etc. Donc c'est toujours important dans son territoire. Également, les ressources ne se gagnent pas qu'en récoltant dans notre QG. Ça, c'est un supplément. On peut aller récolter à l'extérieur. Là, ici, il y a une ferme. Donc en allant ici récolter, je gagnerai des tomates. Ici, on a une scierie. Et ici, dans la série, on gagnera du bois. Alors, je ne sais pas si il y a tout qui est débloqué encore vu que le serveur est tout neuf. Mais après, vous avez ici, vous avez l'acier. Ici, on a l'acier. Et ici, on a le pétrole. Et là, il nous dit que le pétrole, il faut avoir un refuge de niveau 10 et il faut avoir la technologie du labo forage pétrolier pour pouvoir récolter du pétrole. Donc, tout à l'heure, on parlait en fait des... Quoi, tout à l'heure ? La dernière fois, on parlait des escouades. Pourquoi c'est important d'avoir beaucoup d'escouades ? Ici, moi, j'en ai deux maintenant. Après, on en a trois. Non, ça, c'est l'été deux. Après, on en a trois. C'est important d'avoir beaucoup d'escouades tout simplement et beaucoup de bataillons aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours, toujours construire des bataillons. Car en fait, on va pouvoir envoyer nos escouades ici, créer une escouade pour pouvoir aller récolter. Vous voyez, là, j'en vois Charlie ici. Voilà. Là, il est parti récolter. Donc, soit vous attendez ici et ils vous disent le temps qu'il met pour récolter. Là, il va mettre cinq minutes pour récolter on va recommencer. Non, on va le faire rentrer. Lorsqu'on créez votre bataillon, ici, vous pouvez choisir le nombre de personnages que vous mettez. Ici, en fait, vous avez donc le nombre de bataillons, la charge maximale. Donc, lui, au maximum, il peut avoir 11 500 soldats avec lui pour le moment parce que plus on va le monter en niveau, plus son bataillon va augmenter. Et ici, vous avez la charge. La charge, en fait, c'est ce qu'ils vont pouvoir transporter. Donc là, lorsque je l'envoie dans le champ de tomates, il va pouvoir transporter 12 000 tomates. Et pour ces 12 000 tomates, il va mettre cinq minutes, un peu plus de cinq minutes. Soit vous regardez le timing ici, soit vous avez juste à cliquer ici sur l'icône et il va vous dire combien de temps il met pour récolter. Si vous avez besoin de la troupe, vous appuyez sur la flèche et il va revenir à votre base. Ici. On va le faire revenir. Et on va faire comme ça. C'est juste pour vous montrer. Là, j'ai deux bataillons. J'ai deux troupes par exemple. On va mettre moitié-moitié ici. Une autre troupes, par exemple, je peux l'envoyer. Là, je ne peux pas le faire encore. On va se mettre à côté. L'autre troupes, je peux l'envoyer ici. Ici, j'ai 820. Elle va récolter 600 des bouts. Ici. Voilà. Donc, ils mettent... Voilà. Tous les deux, ils vont mettre 3 minutes pour récolter. À chaque fois, ils vont revenir à la base et c'est à vous de les renvoyer à chaque fois dans les différentes mines. Après, on parlera un peu plus sur le... Je ferai une vidéo vraiment spécifique aux farms des mines parce qu'il y a des trucs importants à savoir. OK. Donc, ça, c'est bon. C'était pour vous montrer les équipes. Donc, j'ai deux équipes et je les ai envoyées par un. En sachant qu'en plus, ce compte, vu qu'il est tout neuf, en plus, il y a des options que je ne peux pas vous expliquer là tant qu'elles ne sont pas déverrouillées. OK. Donc, voilà. On était parti sur ça par rapport au... Par rapport au territoire de l'Alliance. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est écrit ici. Non, c'est pas écrit ici. C'est écrit où, ça, déjà ? Ah, parce qu'on ne les a peut-être pas débloqués encore. Il y a peut-être un moment pour les débloquer, je ne sais plus. C'est pas marqué quelque part. C'est vrai que c'était marqué, pourtant. Vous voyez, là, j'ai récolté à chaque fois que j'ai récolté ce que je vous expliquais. Il m'envoie des rapports. Il me disait, en fait, ce que j'ai récolté. À chaque fois qu'il revient à la base, en fait, il vous montre les récoltes de votre escouade. Voilà. En fait, là, ils nous disent que comme j'ai rejoint l'Alliance, j'ai gagné des gemmes et j'ai gagné 3 déplaceurs gratuits. ici. En gros, quand vous êtes dans le territoire de l'Alliance, en fait, il faut absolument farmer dans le territoire de l'Alliance parce que quand vous récoltez dans le territoire de l'Alliance, vous avez le droit à un bonus de 30% de vitesse de récolte. C'est dommage que ce n'est pas marqué. Il me semble que c'est marqué quelque part. Mais là, je ne le vois pas. Peut-être qu'on ne l'a pas encore débloqué comme le serveur, il est trop récent. Je pense qu'on ne l'a pas encore débloqué. OK. Donc, voilà, vous savez à peu près tout sur le jeu. Je pense qu'on a bien fait le tour du tutoriel. Ah ! On va finir. Je vais faire revenir. OK. Je vais faire sortir. Alors, lorsque vous êtes en vue de haut, vous restez à plus longtemps sur votre écran, vous choisissez une zone et vous pouvez déployer une escouade n'importe où. Ou alors, vous sélectionnez une cible, que ce soit un champ, un zombie. Ou vous sélectionnez un zombie pour pouvoir l'attaquer. Un zombie ou... Ou si il y a un événement qui vous demande d'attaquer un boss spécifique ou quoi, vous cliquez dessus, vous faites attaquer. Là, le 2, il est bloqué comme tous les niveaux supérieurs, en fait, tout simplement parce que vous cliquez sur la loupe, il faut en fait que je tue d'abord un niveau 1 ici. Attaquer. Je crée mon bataillon ici. Voilà, c'est pour juste pour vous montrer. Je le déploie. On va le mettre en attente. Ah, je voulais le mettre en attente. C'est pas grave. Après, pour sélectionner un bataillon, c'est pareil. C'est soit vous cliquez sur le côté, vous tapez sur le côté pour prendre le personnage. Vous restez appuyé dessus et vous pouvez le déplacer. Ici. Comme je vous expliquais, soit vous restez appuyé sur l'écran, vous créez un bataillon ici. Soit vous restez appuyé sur votre base, vous tirez sur le côté pour faire sortir un bataillon. Ici. Là, j'ai deux bataillons dehors. Je ne peux pas en avoir plus de deux teams dehors pour l'instant. Ici. J'ai tué les zombies numéro 1. Maintenant, je peux tuer les zombies numéro 2. Et ici, il nous montre toutes les chances de ressources qu'on peut avoir. Bien sûr, c'est des chances de loot. On n'a pas tout ça à chaque fois. Ça va être assez aléatoire. Également, ici, c'est stationnaire après l'attaque. Car lorsque je vais attaquer un zombie, je vais vous montrer. Il n'y a rien de mal. Voilà. Merde, putain, merde. En fait, lorsque vous tuez un ennemi, tu reviens automatiquement à la base. On va prendre un niveau 3. Niveau 3. C'est sur un niveau 2 s'il veut bien apparaître pas loin de ma base. On va prendre le plus. On clique dessus. On reste stationnaire ici. On attaque. Et vous allez voir que lorsque je vais attaquer, en fait, il va rester sur place. on va changer vous voyez, là, il reste stationnaire. Que si, l'un de lui va rester stationnaire aussi. on va changer l'option ici. Il est resté ici. Encore une fois, là, vous avez des petits trucs lorsque vous voulez faire des petits clins d'oeil ou des machins à vos partenaires lorsque vous êtes sur la map. Ici, vous avez des textes. Vous pouvez donner des ordres. On va donner des ordres. Dire des mots à votre équipe. Vous avez le chat pour ça. Chat ici, vous avez maintenant un chat d'alliance. Ici, vous pouvez parler. Ok. On va retourner à la base. Ici, vous voyez l'autre, il est rentré tout seul. Ok. Comme je l'expliquais, il faut toujours, toujours faire tourner les éclaireurs. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir le poste d'éclaireur niveau 14 au moins. En fait, quand vous êtes connectés, vous les réglez sur auto et ils vont faire le travail tout seul sans qu'à chaque fois que vous êtes obligés de vous en occuper. Ici. Le reste, on y reviendra un petit peu plus tard. Je ferai peut-être un peu plus sur les escouades. Donc ça, c'est bon. Je vais vous expliquer le farm. Ah, merde. C'est pas long. Je fais assez d'escouades. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, je pense que la prochaine fois, on fera un peu le point sur les éléments stratégiques du jeu. Les éléments stratégiques du jeu, un peu plus savoir comment déplacer nos troupes. Je pense que c'est pas mal, déjà. La vidéo, elle dure un peu moins d'une heure. Je pense que c'est bien. Ah oui, ben tiens. Également, lorsqu'on aide à la construction des bâtiments d'alliance, c'est important à savoir. Il y a une zombie en pleine dessus. Alors, soit vous cliquez dessus le bâtiment, mais bon, là, j'ai une zombie, j'ai pas de chance. Ou alors, vous passez par l'alliance, ici. Là, vous voyez, le fort d'alliance qui est en construction, vous avez les coordonnées juste là. Vous cliquez dessus où vous pouvez aller directement en coordonnées. Ici, vous faites plus et plus pour rejoindre. Ici, vous créez un bataillon et il va rejoindre en fait la construction du bâtiment. Plus il y a de bataillon dans le bâtiment, plus ça va se construire rapidement. Après, c'est à vous de voir avec votre alliance si vous voulez construire un bâtiment rapidement ou lentement. Je peux pas aller dedans, c'est chier. On va rappeler lui. Pardon. Il me saoule ce zombie là, en plein milieu. Le dernier bâtiment ? C'est pour moi. Là, par exemple, je vais mettre qu'un seul soldat. Qu'un seul soldat, le bâtiment, en fait, il va se construire hyper lentement. Quoi, hyper lentement ? Il faut que tout le monde mette un soldat. Après, s'il y a tout le monde qui met des 30, 40 000 soldats, forcément, le bâtiment, il va construire hyper vite. Vous voyez, on est tellement peu nombreux à construire que pour construire le fort, il faut un jour et deux heures. Après, vous verrez quand vous êtes dans une grosse alliance avec beaucoup de bataillons, en fait, le fort, il se fait hyper rapide. Donc, en fait, quand on a de l'alliance à construire, on gagne des pièces d'argent et je vous rappelle que ces pièces d'argent vont nous permettre d'acheter les articles qui vont être débloqués par l'alliance. Ce sera tout ce qu'il y a là. Bien sûr, il y a des articles qui coûtent cher, donc il vous faut quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces d'argent. C'est pour ça que des fois, c'est bien selon les alliances, si le bâtiment n'a pas besoin d'être construit rapidement, de faire des constructions lentes. Ça permet de farmer des pièces d'argent en sachant que vous ne pouvez en avoir que 20 000 par 20 000. Donc, vous en avez 20 000, vous êtes obligé de ramener votre OQG et vous retournez pour en avoir 20 000 à chaque fois. Mais bon, c'est quand même important de pouvoir récolter un maximum de pièces d'argent car plus on va avancer dans le jeu, plus on va avoir besoin de se défendre, de bouclier, de téléporteur, etc. Je crois que vous savez tout sur ça. Le territoire d'alliance, on en a parlé, pour tout ce qui récolte, il vaut mieux à chaque fois venir, comme vous avez dit, dans le territoire de l'alliance pour gagner les bénéfices d'alliance, de récolter plus rapidement. Vous pouvez farmer à l'extérieur du territoire, mais c'est con parce que vous perdez les 30% de vitesse de collecte de ressources. Les 30% c'est énorme, surtout quand on commence à récolter sur des grosses, sur des gros, on appelle ça des nœuds, sur des gros nœuds de ressources. Plus vous allez vite, plus vous pouvez le vider rapidement et avoir des ressources pour construire plus rapidement. En sachant que plus votre refuge va être au niveau, plus va vous falloir de ressources. Donc forcément, il faut aller assez vite pour pouvoir vider les nœuds le plus rapidement possible. Mais ça, encore une fois, on y reviendra un petit peu plus tard. Je vous expliquerai comme il faut. Je pense qu'on a bien fait le tour de ça, de différentes options que vous devez connaître au début du jeu, mais on y reviendra un peu plus la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouvera très très vite pour une nouvelle partie de Doomsday. Allez, ciao les copains.